Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui, je fais des conneries je vous fais une vidéo pour vous montrer en fait Kiko a sorti une collection pour leur 20 ans donc déjà on se dit quand même 20 ans Kiko c'est hallucinant, ça passe tellement vite euh... enfin voilà truc de fou, bref la fille qui s'est parpille dans le truc hein, voilà et donc du coup, je reviens à mes moutons j'ai acheté certains produits de leur collection 20 ans et j'avais envie de vous montrer, de vous swatcher de vous dire ce que moi j'en pense euh... sachant qu'il y a un truc que j'ai acheté et que j'ai testé donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, tout simplement je me répète beaucoup hein c'est pourtant on est le matin, je comprends pas et je ne travaille pas donc allez chercher, je pense que mon cerveau est en mode bah c'est cool quoi la vie donc voilà, donc je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté, sachant que il y a c'est une petite collection qui est vraiment toute mimi on est vraiment sur des choses très nude et ça j'aime beaucoup parce que du coup on est... ça peut aller à tout le monde peu importe la couleur de cheveux, des yeux, etc donc ça je trouve vraiment ça pas mal donc Kiko a vraiment bien géré sur ce coup là les prix restent très raisonnables parce que des fois ça va un petit peu augmenter sur certaines choses, je trouvais ça un petit peu cher là c'est vraiment hyper raisonnable donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés et également j'ai pris un petit produit soin que je n'ai pas testé encore mais je vais vous en parler en même temps dans cette vidéo comme ça, ce sera plus facile je vais essayer de vous faire comment... des photos à la fin de la vidéo avec les swatchs sur mes lèvres de ce que j'ai pris comme ça vous pourrez avoir une idée je ne vous garantis rien parce que des fois ça ne veut pas du tout marcher mon truc de montage donc voilà donc c'est parti donc j'ai acheté 3 produits dans la collection donc des 20 ans et on va commencer tout de suite par ça donc voilà ce que je n'aime pas trop c'est leur sac je préférais les beaux petits sacs qu'il y avait avant là en carton je ne sais pas trop enfin là ça fait un peu crash enfin je ne sais pas bref, c'est pas grave c'était le moment le reine n'aime pas donc déjà le packaging il faut qu'on en parle parce que c'est vraiment trop beau moi j'aime beaucoup regardez-moi ce packaging franchement bleu, rose on est vraiment sur des couleurs très naturelles très douces en fait et moi j'aime beaucoup perso ils ont vraiment très bien géré leur packaging donc c'est marqué donc c'est Kiko Milano bah il est super dup dupeur je ne sais pas trop comment ça se prononce donc vous ne m'en voulez pas voilà je pense qu'il y a un super accent de la mort que je n'ai pas et je suis floue oh 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 tu te voilà ta manière donc il faut savoir qu'on a 4 ok on a 4 je vais y arriver gloss on a également 3 crayons pour les yeux enfin crayons pour les yeux des sticks on râpe aux pierres pour les yeux il y a également une palette il y a une trousse je crois qu'il y a autre chose je ne me souviens pas je ne me suis pas attardée sur les autres choses en fait je crois que c'est ça c'est pour ça que je ne me souviens pas donc on va commencer tout de suite donc par moi je me suis pris donc un stick eyeshadow donc c'est la même chose que ce que vous trouvez habituellement chez Kiko sauf que là ils sont waterproof donc comme on vous a expliqué que ah madilla j'ai waterproof d'accord ok et en effet quand je l'ai posé après bah j'étais comme ça je me suis dit merde ça part pas donc en effet c'est vraiment très résistant à l'eau donc ça c'est vraiment très très bien donc du coup une excellente tenue à mon avis à tester puisque celui-ci je ne l'ai pas testé donc voici le packaging moi j'ai pris le numéro 03 il y avait un rose un nude et un un peu doré je ne sais pas trop comment l'expliquer ouais un peu doré donc je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci donc déjà regardez-moi les petits packaging tout bleus comment ils sont trop magnifiques et voilà la couleur donc vous voyez c'est un peu doré bronze enfin il est vraiment très très beau donc je vais vous le swatcher donc c'est toujours le le même principe donc c'est hyper crémeux donc c'est super agréable à travailler je trouve après avoir puisque vu que c'est résistant à l'eau est-ce qu'il ne sèche pas trop vite et du coup pour le travailler c'est pas un peu compliqué ça je vous redirai assez rapidement donc voilà ce qu'il donne ouais voilà et voilà il est vraiment très très beau les autres étaient un peu trop clairs j'aimais beaucoup moins donc moi je me suis pris celui-ci donc on va attendre un petit peu et je vais vous montrer après mais ça tient très bien donc cette petite chose coûtait alors attendez que je me plante pour 6,95 donc je trouve ça assez raisonnable sur les prix qu'il y a habituellement sur ce genre de produit là dans la gamme permanente donc c'est très bien et je me suis pris également donc de matte lipstick de la gamme donc j'ai pris le 3 et le 4 donc je vous remonte les packagines et moi j'ai testé je crois hier le 3 donc vous voyez vous avez je ne sais pas montrer mais il ne veut pas voilà vous avez le petit logo 20 ans Kiko donc je trouve ça mignon j'ai pas l'impression que ça fait 20 ans parce que ça ne fait pas 20 ans que ça arrive en France donc le 3 c'est le essential rose par contre ils sont super durs à ouvrir donc au moins on est sûr qu'ils ne vont pas couler dans dans le sac donc non c'est pas celui-là que j'ai essayé que j'ai porté hier mais celui-ci il est juste magnifique donc voilà à quoi il ressemble c'est un vieux rose il est juste trop trop beau enfin moi j'aime beaucoup voilà et pour finir donc c'est le 4 que j'ai pris le rosewood après il y en avait un qui était un peu blanc je n'aimais pas et l'autre je ne m'en souviens pas c'est que ça ne m'a pas marqué et celui-ci c'est un marron donc c'est celui-là que j'ai testé toute la journée hier il est vraiment très très bien pas du tout desséchant ni quoi que ce soit bon au bout d'un moment vu que moi je parle tout le temps dans le travail que je fais c'est un peu irritant enfin c'est pas irritant mais ça fait un petit peu de paquet en fait à l'intérieur ou sur les côtés mais bon enfin voilà c'est en fin de journée donc c'est vraiment pas embêtant pour moi du tout j'en ai remis un petit peu à l'intérieur enfin sur le au niveau de l'intérieur de la lèvre puisque j'ai mangé le midi donc obligatoirement quand on mange un tout petit peu gras on a toujours l'effet mat qui part légèrement ce qui est normal mais vraiment très très bien enfin moi j'ai énormément aimé le porter donc voilà il est un peu chocolat il est vraiment sublime donc sur les lèvres il faut attendre parce que là il fait très foncé mais au final il est pas si foncé que ça enfin ça a vraiment un très beau rendu donc voilà pour ça donc pour vous montrer normalement il devrait pas bouger j'espère sinon j'ai l'air un peu con ah il bouge quand même un petit peu donc on peut quand même le travailler mais vous voyez enfin ça tient quoi et le côté doré tient très très bien donc franchement je pense que le crayon est très 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 bien à mon avis donc les packaging je vais encore avoir énormément de balles à m'en séparer parce que je les trouve trop beaux qui garde ces packaging hein franchement bah Laura voilà donc chaque coûtait 6,95 et faut savoir que quand vous achetiez trois produits de la gamme des 20 ans vous aviez un collier avec un collier ou un bracelet je sais même plus la fille qui sait vachement ce qu'on lui a offert en sachant qu'à la base je ne devais en acheter que deux et finalement j'ai été voir à la même j'ai fait qu'est-ce qu'on pense il m'a dit oui c'est joli prends ok donc en fait c'est un bracelet et dans le deuxième je pense qu'il y a peut-être des modèles différents là moi j'ai eu un petit sac un petit sac n'importe quoi un chapeau donc je vais vous montrer si ça veut bien non ça ne va pas l'air de vouloir on va faire un peu plus loin c'est pas grave donc voilà que vous mettez ici donc voilà je trouve ça mignon après voilà moi je n'ai pas acheté trois produits pour avoir le bracelet et la petite pampille loin de là c'est parce que les produits me plaisaient que voilà j'avais envie de de tester ça chez Kiko et la dernière chose que moi j'ai testé enfin j'ai testé j'ai acheté non mais ça ne va pas l'aura aujourd'hui parce qu'il fait beau je crois que je suis perdue il me fallait un contour des yeux donc contour des yeux j'ai le sublimiste en ce moment et j'ai testé aussi le petit panda de tolimoli donc je suis en train de finir mon sublimiste je me suis dit j'ai envie de changer tout ça ça fait un moment que je l'ai du coup ma peau est à mon avis bien habituée au produit et je ne vois plus vraiment d'effet donc je me suis dit ce choix pour moi il est temps de changer quoi et je ne savais pas du tout sur quoi me rabattre sinon ça coûtait une blinde etc donc ça me saoulait de mettre 40 euros dans un contour des yeux etc donc voilà je me suis dit non je n'ai pas envie de ça reprendre de grande surface prendre quoi voilà donc je me suis dit je vais regarder un peu des vidéos à droite à gauche et en fait il me fait quoi lui mais c'est Space et en fait du coup j'ai regardé alors je ne me souviens jamais de son pseudo c'est Soleil Makeup il y a des chiffres entre deux mais je ne me souviens jamais alors il ne faut pas m'en vouloir et du coup en fait elle parlait donc elle travaille chez Kiko donc elle connait très bien les produits et elle parlait d'un contour des yeux qu'elle a déjà utilisé qu'elle trouve vraiment très très bien donc je me suis dit Laura c'est le moment allez let's go tu y vas et tu regardes bah les produits et du coup en fait donc c'est le sublime le subli j'arrive pas à parler le sublime youth eyes wow mon anglais trop bien ma belle soeur regarde ça va se dire mais Laura t'es con quoi donc en fait c'est le baume contour des yeux antiride ouais antiride je suis obligée de prendre de l'antiride maintenant quand même mon dieu on va sur 30 ans Laura non je m'en fous c'est parce qu'en fait moi j'ai vraiment les ridules qui sont assez présentes et j'ai des cernes mais c'est juste pas possible donc c'est pour tout type de peau et du coup je me suis dit allez je sais que elle en a parlé en bien et elle connait les produits elle l'utilise je la vois l'utiliser dans ses vidéos etc donc je me dis le point voilà il est là c'est le moment d'essayer donc cette petite chose coûte quand même 22,95€ mais on est sur un 15ml mais il en faut très peu puisque c'est vraiment un baume donc je vais vous montrer donc ça se présente comme ceci voilà j'ai un petit truc sur la caméra je sais pas ce que c'est c'est sympa j'espère que ça coupe pas et donc voilà comment ça se présente donc déjà c'est trop trop mignon le petit packaging et tout voilà et tac et la vendeuse m'a confirmé que c'était vraiment un très très bon produit c'est celui-là qui vendait le mieux au niveau des contours etc en peau donc voilà donc l'odeur ça sent absolument rien donc ça se présente comme ceci voilà je vais pas faire torter le diable et faire pouf mais au niveau de la texture voilà je pense que il faut en mettre très peu c'est hyper frais par contre donc je testerai je finis d'avoir les miens parce que voilà je me connais si je commence à attaquer celui-là je vais jamais finir l'autre mais bon voilà avoir à tester ce que ça donne j'espère que je serai pas trop déçue non plus sachant que j'ai jamais mis aussi cher dans un contour des yeux mais bon voilà j'en ai entendu que du bien donc je me suis dit voilà on verra après une peau est différente de l'autre chacun a des réactions différentes également donc un produit peut plaire à une personne et ne pas plaire à une autre mais bon on verra bien ce que ça donne mais bon comment la youtubeuse que je suis a confirmé que c'était vraiment très très bien et la vendeuse de chez Kiko également donc on verra ce que ça donne donc au total de toutes ces petites choses là j'en ai eu pour 40 euros 43,80 euros donc donc voilà donc mais franchement mais franchement les produits Kiko et la palette elle est à 11,90 euros je crois qu'il y a 12 6 7 8 ou 10 10 couleurs je sais plus du tout enfin franchement voilà mais elle est vraiment trop belle c'est des couleurs qui sont très très nude c'est magnifique donc je vous invite vraiment à aller découvrir cette collection elle est vraiment très belle et les prix sont hyper raisonnables donc franchement les filles foncez c'est vraiment top voyez regardez là on les voit très très bien les couleurs mais voilà c'est vraiment très très beau moi j'aime beaucoup j'ai du gloss donc je peux pas mettre l'autre mais je vais essayer de vous faire vraiment les swatchs sur les lèvres pour vous montrer ce que ça donne donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu elle est partie un petit peu dans tous les sens je crois que celle des promos Carrefour aussi est partie dans tous les sens mais bon vous avez l'habitude avec moi maintenant j'ai envie de dire c'est le côté fun de la vidéo et puis voilà donc je vous fais d'énormes bisous les filles je vous dis à très très vite bye bye